Aujourd'hui, afin que les Ivoiriens comprennent qu'il y a un Dieu, afin que les Ivoiriens comprennent qu'il était sur le mauvais chemin, il fallait qu'il nous arrive les situations qui nous arrivent aujourd'hui. Pourquoi ? Voici un pays qui a connu un paroxysme de gloire, que Dieu a élevé, mais un pays qui n'a même pas cherché à penser à son Dieu, un pays qui a voulu vivre avec son argent, un pays qui a voulu se guiser, développer des maîtresses des secondes bureaux, des 90 000 bureaux, un pays qui a vécu à 199 à l'heure, un pays qui a voulu faire de sa vie ce qu'il voulait, un pays même qui a fermé ses oreilles face à l'éternel, je vous dis la vérité, frère, et sachez que l'esprit de Dieu parle à son peuple, il parle dans le cœur de ses enfants, un pays qui a vécu à une allure qu'on ne pouvait plus arrêter, vous comprenez, frères et sœurs, un pays qui a adopté le péché, et qui a lié même son pacte avec le péché, parce que dès que quelqu'un est devenu un peu important, c'est-à-dire qu'il doit avoir 90 000 femmes, il doit avoir 1000 femmes, ça veut dire que l'homosexualité même est montée jusqu'à l'appareil de l'État, et nous savions que notre classe dirigeante était rentrée dans le désordre, le mal, la destruction, et vous savez que ces choses sont la malédiction, oui, vous comprenez, un homme qui va avec un homme, c'est une contre-sens, c'est une contre-nature, et cela nécessite que tu sois puni par Dieu, vous comprenez, que notre pays a accepté d'aller avec le désordre, le pays a accepté même dans sa classe dirigeante, de composer avec l'homosexualité, des choses abominables ont été vécues en Côte d'Ivoire, vous pensez que Dieu allait nous regarder frères, vous pensez que Dieu allait cajoler notre situation, vous pensez que le Seigneur n'allait pas se fâcher, vous pensez que le Seigneur n'allait pas innover la situation, Dieu nous envoie en face d'une réalité aujourd'hui. Personne n'aurait jamais pensé à ces choses, on n'aurait jamais pensé que la Côte d'Ivoire dans toute l'Afrique, sinon dans la sous-région, connaîtraient une telle production, que chacun cherche à s'accrocher à la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que la nécessité se présente, il faille qu'il y ait la nécessité, il faille qu'il y ait l'épreuve, il faille que tu saches, que pour que tu sois responsable, leader, que tu parviennes à la maturité de l'esprit, tu as besoin d'être égulé. Je vous demande encore une fois de plus, Ivoirien, faites-moi un peu confiance au Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, faites-lui confiance, un tout petit peu, faites-lui confiance dans une petite mesure, car l'homme qui fait confiance en l'éternel, celui-là, celui-là ne sera jamais confus. Quelqu'un qui est accepté par Dieu, jamais tu ne réussirais un combat accompli, un pays qui est désiré par Dieu, jamais chacun ne réussira quoi que ce soit contre lui, une nation qui réussit par Dieu, jamais chacun ne réussira quoi que ce soit contre elle. Voici pourquoi j'ai eu soucis dans mon esprit, accepte Jésus, Côte d'Ivoire, et nul ne pourra aller contre toi, accepte-le, tu as un tout petit pas à faire, accepte-le, et personne ne réussira quoi que ce soit contre toi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un centre percuté, un centre de difficulté, un centre de violence, tout le monde lâche ce pays, tout le monde ne veut plus de la Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, on dit quelque chose, elle a devenu quelque chose. Hier, tu es un centre d'intérêt pays, aujourd'hui, tu as perdu ton centre d'intérêt. Hier, tu es un centre de développement économique et social, et tout le monde courait avec toi pour comprendre, savoir et avoir son intérêt. Tout le monde venait à ton simple savoir, et prendre son argent, développer sa culture, implanter son entreprise, et aujourd'hui, parce que tu es en difficulté, tu es abandonné. Et si toi-même, tu pouvais comprendre que lorsque tout le monde t'abandonne, l'Éternel se montre encore fort pour toi et à ton profit, si tu pouvais le comprendre, tu n'auras jamais su que Dieu est pour toi. Et vous ne pouvez pas comprendre ça, La situation de la Côte d'Ivoire n'est pas humaine, elle est spirituelle. Il n'y a que spirituellement que cela doit se juger, il n'y a que spirituellement que la solution peut venir, car, pour que le physique soit maîtrisé, il faut avoir réussi à maîtriser le spirituel. Arrêtez de vous battre, nous sommes en face d'une situation qui nécessite le moyen spirituel aujourd'hui. Laissez-moi vous dire, je ne parle contre personne, je suis prédicateur de l'Évangile, je vous enseigne la vérité, le salut vivant de Dieu, c'est celui-là que je vous enseigne. La réalité, c'est Jésus, n'a d'arrêt. Aucune solution ne vous viendra, Côte d'Ivoire, tu n'as pas de solution, il n'y a que Christ qui peut te sortir de là. Tu es là, tu as été lâché, tes alliés t'ont abandonné, tout le monde t'a abandonné. Où es-tu ? Lève la tête, regarde à la montagne de Golgotha, mais lève la tête, regarde, regarde, regarde à la montagne, il est crucifié pour toi, regarde. J'ai mes salutes de toi, je suis porteur de cette révélation pour toi, et je te le dirai toujours, et je te le dirai toujours, tant que mes forces seront là. Tu comprends ? Tu m'entends en toi la Côte d'Ivoire, tu m'entends aujourd'hui, ton Dieu j'ai mis pour toi. S'il te plaît pays, écoute un peu ton Dieu. Relève ton cœur, écoute un peu ton Dieu s'il te plaît. Jusqu'à quand ce Dieu l'accrira à toi, et tu comprendras qu'il y a pour toi une vérité sur la montagne de Golgotha. Il y a pour toi l'homme qui a souffert, et qui a donné sa vie à un son pour toi. Afin que tu bénéficies. Écoute-moi, arrête de gémir. Écoute-moi, et arrête de gémir. Je te dis ceci, ton fardeau n'est pas mieux à apporter, et l'on risque d'y laisser sa vie. Mais alors, Dieu est le Dieu de tes fous. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Levez la tête. Levez la tête, Côte d'Ivoire, lève ta tête. Lève ta tête. Pays, lève ta tête. Il y a un Dieu pour toi, s'il te plaît. Quelqu'un s'appelle Dieu. Quelqu'un est déguissifié. Il est mort. Il est mort. Et quand il est mort, c'est pour ton salut. Il est mort pour toi, il a pris ta souffrance. Arrête de gémir. Il a pris ta souffrance avec lui. Arrête. Courage au salut qui vient vers toi. Un salut est devant toi. Un nouveau souffle pour toi. Et ton histoire va changer. Côte d'Ivoire, ton histoire va changer. Tu ne m'auras jamais compris. Je coule les larmes pour toi. Mais tu ne m'auras jamais compris. Dieu s'est mis pour toi. Dieu t'attend. Tu ne veux pas le regarder. Tout le monde va au fétichisme. Tout le monde va au maraboutage. Tout le monde va au sacrifice humain. Et le pays est pollué. Ce pays est pollué, s'il vous plaît. Il est détruit. Il est détruit par vos comportements. Et Dieu s'est mis dans son cœur. Et le cœur de Dieu parle pour toi. Tu es pécuté. Et Dieu pleure pour toi. Il pleure pour toi. Comprends ces paroles. Ton salut est devant toi. Ton espoir est là. Ton espoir est là. Jésus est mort pour toi. Il y a un espoir qui est devant toi. Comprends le salut de ton Dieu. Une source de salut est pour toi. Qui apparaît à l'horizon. Un soleil nouveau se lève. Fais confiance à ton Dieu. Je t'en supplie. Côte d'Ivoire. Il y a un Dieu pour toi. Un loup. Tu ne t'enprendras jamais que ton salut. C'est aujourd'hui. Et tu iras toujours critiquer. Et tu iras toujours te livrer aux gens qui n'honorent pas ton Dieu. Mais je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais prévenu à son temps. Je t'aurais parlé à son temps. Vous n'avez pas le temps d'écouter. Mais je vous parle du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu qui s'est mis pour vous. Il y a pour toi une révélation. Côte d'Ivoire. Jésus-Christ révélé à la face de la nation. Jésus-Christ révélé devant toi. Jésus veut te sauver. Jésus-Christ veut te sauver s'il te plaît. Il y a encore une petite source d'espoir. Quoi qu'il en soit. Y a-t-il quelque chose qu'il ne soit pas capable de faire ? Son nom, c'est Jésus. Nul ne le commande. Il vit. Il est spirituel. Il est esprit. Il est vivant. Pays de Côte d'Ivoire. Tu as encore la bénédiction. Tu n'auras pas encore perdu la voie. Mais arrête de pécher. Arrête le malaboutage. Arrête la magie. Intéresse-toi à ton Dieu. Il a l'espoir pour toi. Le cœur de Dieu s'est mis pour toi. Il peut te sauver. Il peut te sauver s'il te plaît. Jésus de Nazareth. Jésus. Tout le monde l'a abandonné. Mais ce jour-là, il n'avait personne pour l'aider. Il a remonté la pente. Il a souversé. Parce qu'il savait que pour toi, il obtiendrait le salut. Il avait caractérisé son oeuvre pour toi. Jésus-Christ s'est mis dans ton cœur pour toi. Il y a l'espoir pour toi, Côte d'Ivoire. Trois seulement un peu à ton Dieu. Où est la place de ton Dieu, Côte d'Ivoire? Quand tu as des problèmes, c'est le féticisme. Et le démon que tu chaises. Peux-tu chercher ton Dieu? Il aura éternel le sang de salut pour toi. Il se sera revenu à toi de quelque dimension que ce soit. Mais tu n'auras jamais préféré, Côte d'Ivoire. Mais tu n'auras jamais préféré, Côte d'Ivoire. Écoute cette voix, s'il te plaît, Fais confiance en ton Dieu. Fais confiance en ton Dieu. Et comprends, Que lorsque tout le monde t'abandonne, Il a l'air que le Seigneur relève le défi avec toi. Qu'à celui qui mettra sa confiance, Seigneur, Celui-là ne sera jamais confus. S'il te plaît, Jamais. Quoi? Quoi? Quoi que tu peux t'en sortir, s'il te plaît, Avec le secours de l'éternel? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501